Depuis combien de temps j'ai pas fait de vidéo Sonic ? Est-ce que ça m'a manqué ? Attends, est-ce que j'avais un truc à dire ? Non, si, bah oui, mais si, 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 oui Et bien pour tout vous dire, ouais, ça m'a manqué Vos commentaires sur Sonic me manquent Et en plus, en ce moment, il y a plein de trucs à dire sur Sonic Mais avant de commencer cette petite vidéo actue Je vous signale qu'il y aura quelques informations complémentaires A la fin de la vidéo sur ma chaîne, les projets à venir, dimanche plus vieux et tout ça Donc si vous aimez mon travail, je vous invite aussi à regarder la fin de la vidéo Donc avant de commencer, je vais partir sur un petit bilan de Sonic Mania et de Sonic Force Que ouais, j'en avais pas fait Donc Sonic Mania, évidemment, est une vraie réussite Il est créatif, il est beau, il est dynamique, il est fidèle à l'original Et vous allez me dire, bah ouais, c'est normal, il a été fait par des fans Mais je suis pas trop d'accord Effectivement, Jason Whitehead, donc le créateur de Sonic Mania, est un fan de Sonic Mais c'est aussi un professionnel Et c'est là où tout est la différence Parce que oui, les fans, même s'ils sont très prolifiques On peut pas dire qu'il n'y a non plus que des réussites Dimps est un éditeur qui a rendu Sonic pas des sans goût Et c'est donc pour ça que je n'hésite pas du tout à dire que le travail des fans est bien meilleur Parce qu'ils connaissent évidemment bien la série Et c'est valable pour plein d'autres trucs Et pour fonder mes dires, en plus Sonic Mania a eu le prix de meilleurs jeux de plateforme de 2017 Il a été extrêmement bien reçu Et un truc encore mieux, c'est les cinématiques de Tyson Is, qui sont géniales Parce qu'elles sont inspirées de Sonic CD Sonic Mania est donc un condensé de tout l'esprit Sonic, de tout ce que tout le monde attendait de Sonic Et il est arrivé, mine de rien Et donc Sonic Mania, pour moi, est dans mon top 3 des Sonic favoris Maintenant, passons à un sujet un peu plus délicat Sonic Force Sonic Force, c'est pas un bon jeu Sonic Force, c'est pas un mauvais jeu C'est le début d'une petite étincelle qui aurait pu devenir un bon jeu Comme j'ai déjà dit dans mon let's play, merci à ceux qui m'ont regardé Sonic Force est pour moi une déception Alors, est-ce qu'on reverra Sonic dans un bon jeu Sonic en 3D ? Franchement, je commence vraiment à me poser la question Donc, mets t'avis que Sonic va maintenant se diriger vers un Sonic 2D Ce qui est pas plus mal, même si je suis fan, je dois l'admettre de quelques Sonic en 3D Le point positif de Sonic Force, c'est son mode avatar Créer son avatar, c'est quelque chose dont je ne suis pas fan à la base Mais là, ça m'a beaucoup plu Même si on peut pas repousser le truc extrêmement loin Ça reste quand même très agréable de créer son avatar et de le jouer Le jeu est beaucoup, beaucoup trop court Et ça, pour 4 ans de développement et pour 40 balles, je dis non très clairement Le level design est totalement raté Il y a quelques petites bonnes idées et très peu de niveau moyen au final Mais il n'y a pas de bon niveau dans Sonic Force Le jeu même parfois bugué, la physique de classic Sonic est juste tout pourri A chier Par contre, c'est dommage parce que l'histoire et le nouveau méchant infinite Je les ai trouvés pas si mal que ça Donc au final, comme je l'ai dit, ça aurait pu être un bon jeu Et comme prévu, ce n'est pas un bon jeu Pour 10, 15 balles, ouais, il aurait été bien parce que ça aurait été un petit jeu Sonic 3D Pas trop dégueu Mais pour 40 balles, non C'est pas un vrai bon jeu C'est pas un vrai jeu, il est trop court Bon, moi j'ai fait mon avis, faites le vôtre, c'est très important surtout Mais je suis déçu Intro beaucoup trop longue, maintenant passons à l'actu Sonic Et c'est tout chaud, Sega a confirmé l'existence d'une nouvelle compilation Encore une Comportant quelques jeux classiques de la Megadrive Dispo en version physique avec sa PS4, l'Xbox One et la Switch, le bon trio des familles Il y aura aussi une version dématérialisée pour le PC On pourra y retrouver Sonic 3D Blast, Sonic Spinball, Sonic The Ledgehog, Sonic The Ledgehog 2 Et Dr Robotnik, Mint Bean Machine Evidemment, il y aura plein d'autres classiques, environ 50 jeux Mais je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas de Sonic 3 & Knuckles Dans cette compilation, il y a le 1, le 2 mais pas le 3 Peut-être pour la prochaine compil qu'il faudra acheter 30€ aussi C'est donc pour certains l'occasion de rattraper son retard et de profiter pleinement de la HD Elle sortira le 29 mai et c'est fou quand même Comment Sega arrive encore à se faire du fric sur des jeux qui sont d'un fois plus de 26 ans Ça franchement c'est bien joué Bref, vous pouvez retrouver aussi de bons jeux comme Golden Axe 1, 2 et 3 d'ailleurs Alex Kidd, Comic Zone, Fantasy Star et Ristar qui auraient pu devenir d'ailleurs le Sonic Donc c'est très intéressant d'y jouer parce qu'ils ont à peu près le même gameplay Et tiens aussi d'ailleurs il y a Street of Rage 1, 2, 3 qui sont des très bons jeux Et Wonder Boy aussi qui n'est pas dégueu Donc si vous êtes fan de Sega et que vous avez raté quelques bons jeux de cette époque Pourquoi pas, ça peut être une bonne compil Information numéro 2 Et on va revenir sur un jeu Sonic 3D Blast Alors oui c'est plutôt un vieux jeu vous allez me dire Mais il y a une petite actualité pas trop dégueulasse C'est sa sortie de son Director Cuts Alors le Director Cuts, pour ceux qui ne savent pas C'est le projet, comment le réalisateur aurait voulu qu'il soit Donc c'est plutôt intéressant d'y jeter un oeil Quand on sait que de nombreux films et de nombreux jeux Sont remaniés au détriment de l'oeuvre Le jeu est sorti en 1996 Et je dois dire, je dois avouer Que c'est pas forcément un de mes Sonic préférés Au contraire je le trouve assez loin de l'esprit de Sonic Alors même si beaucoup l'ont aimé J'ai beaucoup beaucoup de mal avec son gameplay Je trouve que Sonic est lent Je trouve qu'il glisse Et je trouve pas le jeu spécialement beau Moi je sais que la vue 3D isométrique J'ai toujours un gros truc contre ça Donc je suis pas très bien placé pour en parler Donc c'est le réalisateur John Burton Qui avait bossé du coup sur Sonic Blast Qui vient de sortir un patch Un patch du coup a téléchargé A rajouté à Sonic Blast Pour qu'enfin on puisse y trouver sa vision du jeu Comme il l'a dit Sonic 3D Blast Est un jeu qui a été bâclé Pour permettre sa sortie plus rapidement Et c'est le problème de nombreux jeux Donc le monsieur qui a bossé sur Sonic R A certains jeux Lego A bossé sur son temps libre Sur ce petit patch disponible Visant à améliorer le jeu Sonic donc arrêtera de glisser Comme une savonnette Et il n'ira plus vite Parce que oui c'est pas trop mal Pour un jeu Sonic Et il y a même intégré Super Sonic Qui sera donc disponible Quand vous aurez réuni Les 7 petites émeraudes du cadre Il y aura aussi un Time Challenge Pour ceux qui n'ont pas assez retourné le jeu Un selecteur de map aussi Ça c'est pas mal Et un pourcentage indiquant le finissage Du taux de jeu Je ne sais absolument pas si c'est français Et super idée Un éditeur de niveau Ça moi je trouve ça trop cool La démo a été testée Pendant le Sonic Hacking Contest Du coup en 2017 Visant à améliorer Les petits défauts Qu'il y aurait pu y avoir Je vous invite A regarder dans la description Parce que j'ai mis le lien Du site Sonic Retro Qui est une bible absolue Où vous pourrez découvrir Du coup un peu plus d'informations Où ça sera un peu plus détaillé Et surtout vous pourrez télécharger le patch Je trouve ça plutôt beau Que le jeu soit retravaillé Par son créateur 22 ans après sa sortie La chaîne de ce monsieur est plutôt intéressante D'ailleurs puisqu'il explique Comment il a pu mettre La cinématique d'introduction De Sonic 3D Blast Dans une cartouche Parce qu'à l'époque Physiquement Ce n'était pas possible Elle était trop lourde Donc il a donc utilisé Un système de compression Et tout ça C'est plutôt Une prouesse pour l'époque Donc plutôt intéressant Je vous invite à regarder ça Cette lumière change tout le temps Je n'ai plus qu'une lumière pour tourner Passons à l'actualité suivante Sonic Mania Plus Les informations les plus croustillantes Se sont déroulées pendant le SXSW Pendant ce week-end C'est un salon avec beaucoup d'innovation Et du coup Sonic en fait partie Si certains d'entre vous ont trouvé Sonic Mania un peu léger Ceci devrait suffire Puisqu'il sera disponible En version physique En version boîte Putain Onf Sur PS4 One et Switch Le bon trio des familles On se rappelle Et il est composé de plein de petites surquelles Et la face avant de cette pochette Sera holographique Donc petit détail sympa Mais si j'ai bien compris La pochette de ce jeu Je devrais pouvoir se retourner Pour offrir un design version Genesis La Megadrive en anglais Donc Jolie idée Puisque tout le monde Moi y compris Attendait la version physique Megadrive de Sonic Mania Et en bonus Nous retrouverons donc Un artbook de 32 pages Donc il n'y a pas encore de screen Mais bon Ça fait des petits goodies sympas Mais quelles sont les nouveautés De Sonic Mania Plus Deux anciens personnages de la série Fouront leur apparition Ray et Mighty Ils offriront donc sûrement Deux nouvelles façons De découvrir le level design du jeu Souvenez-vous Tails et Knuckles Proposaient déjà cette idée Puisque Knuckles pouvait planer S'agripper et grimper Pendant que Tails pouvait voler Pour atterrir sur de nouvelles plateformes Mais c'est marrant Quand on sait que Mighty A été proposé dans un mode De Sonic Mania Six mois auparavant Il pourra sûrement effectuer Des wall jumps Comme on a pu le retrouver Dans Sonic Chaotique Sa dernière apparition d'ailleurs Tandis que Ray Lui sera sûrement Sur un gameplay plus volant Puisque c'est un écureuil volant Des gameplay similaires A Tails et à Knuckles Donc Mais c'est toujours sympa De raviver Quels anciens personnages Qui me font chaud au cœur Il y aura aussi un nouveau mode de jeu Le Encore Mode Je ne sais pas vraiment ce que c'est Mais ça devrait proposer Une nouvelle perspective Pour redécouvrir les niveaux Sûrement un moyen De se téléporter Je ne sais pas trop en fait Il y aura aussi un petit mode 4 joueurs en compétition Et ça Ça va être très cool Donc si vous n'avez pas acheté Sonic Mania Ce sera donc l'occasion Et nous autres joueurs Qui l'avons acheté à sa sortie Et bien ce sera un petit patch A télécharger Qui sera un tout petit prix Pas encore révélé Donc je pense sincèrement Que c'est une bonne idée Ce petit Sonic Mania Plus Mais le SXSW Réussi à me hyper bien plus Car Sega a annoncé L'arrivée de Sonic Mania Adventures Une petite série De 5 vidéos disponibles Sur Youtube Rappelez-vous Sonic Mania était composée De sûrement Les meilleures cinématiques de Sonic Puisqu'elles étaient inspirées De Sonic CD Qui sont considérées Comme les cinématiques Ultimes de Sonic Pas à la main Avec son dynamisme naturel On retrouvait notre Sonic Au design parfait C'est Tizen Ease Qui est donc chargé A la réalisation De ces 5 petites vidéos Donc c'est celui qui a fait Les cinématiques de Sonic Mania Et sincèrement Je ne vois pas Ce qu'on pourrait lui reprocher Je trouve que c'est un peu un génie de l'animation, et qui colle parfaitement au rythme de Sonic. Puisqu'au travers de son travail, on retrouve complètement l'essence de Sonic. Et je parie incapable que ce sera muet, conforme à l'essence de notre Sonic d'enfance. Et le muet dans Sonic, eh bien au final, c'est la base. Il n'y a pas de dialogue dans les premiers jeux, évidemment, et on peut voir dans ce petit court-métrage qui est sorti il y a quelques années, sur Sonic Unleashed, où on voit Sonic qui ne parle pas. Et ça marche ! C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Bon, retrouvons la vitesse, la dynamique, et la petite naïveté qui faisait de Sonic son charme. Côté scénario, il ne faudra pas s'attendre à une vraie histoire, il ne faudra pas s'attendre à un Sonic X, et c'est tant mieux. J'ai pas détesté la série, mais elle m'a complètement perdu avec le personnage que je déteste, Chris, et sa naïveté parfois de mauvais goût. Il se passait des trucs un peu nuls, et puis au final, il se passait des trucs de plus en plus nuls. Et ça va saouler. Mais attention, tout n'est pas à jeter, puisqu'on apprend beaucoup sur les personnages de Sonic et son histoire en général. Pour tout bon fan de Sonic, c'est important de voir cette série. Bon, je m'égale, on parlait de Sonic Mania Adventure. Et pour me faire pardonner, je vais vous faire part d'un petit truc que j'ai remarqué. Lors de l'au revoir de Classic Sonic dans Sonic Force, on voit clairement que c'est celui de Sonic Mania. Regardez. Donc je pense pas qu'il fallait voir trop de fondements, mais plutôt comme un petit clin d'œil en disant « Hé, regardez, on a fait un truc qui semble logique. » Ce que j'aime. Alors pour cette série, j'aimerais y retrouver quelques détails concernant les fantômes rubles, les nouvelles émeraudes de Sonic Mania. Que par exemple, comprendre d'où elles viennent, et ce dont Igma compte vraiment en faire. Pour rappel, elles causent d'importantes hallucinations, comme on a pu le voir dans Sonic Force, avec ce niveau qui est d'ailleurs un de mes préférés du jeu. Une distorsion de la réalité dans Sonic, moi ça me parle, je trouve ça plutôt stylé. Pas de date concernant ces petites vidéos, mais j'ai hâte de regarder ça. Et pourquoi pas avec vous ? Est-ce que, par exemple, une petite vidéo réaction avec mes commentaires vous intéresserait ? J'aimerais bien que vous me le fassiez savoir dans les commentaires. Et lors du SXW, je le répète ce truc, on a aussi droit à quelques petites nouvelles concernant les comics de Sonic. Sonic Archie, qui s'était donc arrêté l'an dernier, je crois bien, eh bien a trouvé son successeur. C'est donc IDW, une boîte qui a fait pas mal de BD, qui reprendrait Sonic à son contrôle. Donc apparemment, il y aurait déjà deux tomes disponibles, et un regroupement de quatre tomes serait bientôt disponible en septembre, je crois, sur Amazon. Pas très cher en plus. Mais j'en sais pas trop plus, parce que moi, les comics Sonic, eh bah, j'ai jamais réussi à m'y mettre. Tout simplement parce que c'est un anglais difficilement trouvable en France. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai à m'y mettre. Mais il semblerait que les retours soient très positifs concernant ces deux tomes. Et évidemment, le langage français sera zappé, comme toujours. Et il faudra donc se contenter des dialogues en anglais. Et l'actualité suivante, ça sera sur le film de Sonic. Ah, ça fait un an, mon coin étant celui-ci. Annoncé en 2014, le film sera repoussé en 2016, repoussé à 2018. Eh bien, accrochez-vous, parce qu'il y a quelques news. Alors, toujours pas de screen, ni de bande-annonce, mais il semblerait que le projet initialement dirigé par Sony soit passé par les mains de Paramount. Paramount, Paramount. Donc apparemment, le projet se porte plutôt bien, de toute façon, ils vont pas de la contraire. Mais il semblerait qu'il se dirige vers une comédie familiale. Bon, on met tant, voilà. Annoncé pour le 15 novembre, accrochez-vous, 2019. Eh bien, on va s'attendre lourd avec ça. Nous y retrouvons l'actrice Melissa McCarthy, dont je ne connais absolument rien, si ce n'est que c'est une superbe actrice, humour garantie avec elle. Donc si vous la connaissez, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez d'elle, parce que j'ai vraiment un flamme de regarder tous ces films. S'il vous plaît. Et je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que je n'ai pas vu Deadpool, mais il semblerait que son réalisateur, qui s'appelle... Tim Miller, qui sera en charge avec son studio Blubler sur les effets spéciaux. Et le tout sera mené par Jeff Forwooler, qui n'a apparemment pas fait grand-chose et qui n'a pas voulu apparaître dans cette vidéo. Alors ma grande question, c'est... Mais où est donc passé Van Robichaud ? Vous vous souvenez, le mec de Need for Speed, ou de... Enfin, c'est une fois où, je ne sais plus. Qui a été un grand fan de Sonic. Sonic... Moi, ça me plaisait, un film de Sonic fait par un fan de Sonic. Surtout qui plus est, des meilleurs jeux. Eh bien, j'ai peur qu'il soit passé à la trappe avec ce petit changement de direction Sonic par Romance. Ça, ça me chagrine pas mal, parce que ça, ça me répait. Donc, on verra. Puisqu'apparemment, il sera écrit par Patrick Cazeille et Josh Miller, qui ont réalisé des œuvres que vous voyez à l'écran. Je ne sais pas trop quoi en penser. Pareil, si vous connaissez leur travail, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que... C'est un mot... Bah... Bon, voilà. Mon mot, c'est... Et d'ailleurs, si Sonic a plus voulu de ce projet, c'est peut-être parce qu'ils ont senti que ça allait domber du cul. Mais attention, ne serons pas mauvaises ans, puisqu'il faut attendre d'avoir vu l'œuvre avant de la juger. Et pour rappel, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il s'agira d'un live action movie, du coup. Ce sont donc des prises de vue réelles, avec de l'animation intégrée dessus. On l'avait déjà vu dans ce fanfilm dont je suis assez mitigé, parce que je trouve que Sonic est un peu moche, mais un Sonic qui court dans un décor réel, ben, pour moi, ça marche. Évidemment, n'oublions pas que la plupart des jeux vidéo se sont cassés la gueule au cinéma, et faire un film Sonic est doublement risqué, ce qui en fera donc un grand film s'il est plutôt réussi. Oups, là, j'ai failli oublier le partenariat qui a été fait avec Puma. Oui, et après Drop Dead de l'an dernier, ils se sont mis à Puma, Sonic et Puma. On en sait encore peu sur le design de la godasse, mais quand même, bon, pourquoi pas, ça peut être marrant. Ça peut surtout faire un très bon collector. Et le dernier gros titre de la SXSW, j'en ai vraiment plein de cul de le dire, c'est l'arrivée random de ce trailer. Alors, que peut-on en dire ? À part des grosses structures, bon, on en sait rien. Alors, si certains aiment dire que ce sera sûrement un Sega Rally, avec toutes les mascottes de Sega, et bien, moi, je démontre ce truc. Sur la chaîne officielle de Sonic The Adjox sur YouTube, et bien, il n'y a rien d'autre que Sonic. On ne sait pas ça. Mais alors, à quoi peut-on s'attendre ? Est-ce que ça peut être un... Je ne sais pas, un Sonic R remasterisé ? Puis qu'en plus, Sonic R, et bien, c'est Sonic Racing, hein ? Une version avec des grosses structures. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, oui, si Sonic s'est évidemment tenté au jeu de bagnole avec Sonic Drift, Sonic Riders, ce genre de pourri, All-Star et Sonic R, ben, Sonic en jeu de bagnole, même si ça paraît être une super idée, pour moi, ils n'ont jamais réussi à faire de vraiment bons jeux. Ou en tout cas, je n'ai pas été convaincu. Et pourtant, je dois avouer qu'un jeu de bagnole aux couleurs de Sonic, un bon jeu, putain, ça, ça me ferait kiffer. Alors, en espérant qu'il soit bon, j'espère qu'ils auront la jugeote de faire courir Sonic, et non pas qu'il soit derrière un volant. Parce que moi, je trouve ça logique. que les autres compensent le manque de rapidité des Sonic par une bagnole. Je ne sais pas, c'est bon. Merci d'avoir suivi en entier cette petite actu Sonic. Je vous invite à continuer cette vidéo si vous voulez en savoir un peu plus sur ma chaîne et mes projets. Et pour les autres, je vous souhaite bisous. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai déménagé mon émission Dimanche Pluvieux. Vous saviez, je suis le mec qui fait une émission déjà de niche sur Sonic, et je suis encore plus de niche en faisant une émission sur l'art, ou comment essayer de bricoler des trucs. Et bien, après quelques mois de réflexion, j'ai pensé qu'il était préférable de déménager Dimanche Pluvieux sur sa propre chaîne. Qu'elle soit mise en valeur, cette émission, parce qu'on l'adore, et pour que vous, fans de Sonic, vous ne soyez plus embêtés par cette émission. Je vous invite donc à aller jeter un oeil sur cette émission, parce qu'elle me tient énormément à cœur, et je vous conseille de regarder la vidéo numéro 2, si vous ne connaissez pas Dimanche Pluvieux. Info numéro 2, je vais essayer de refaire quelques petites vidéos, comme ça, sur cette chaîne. Voilà, le SXW, franchement, ça m'a vraiment remotivé, surtout les petites vidéos, c'est Luc, et je vais essayer plutôt de me faire des petites vidéos un peu plus spontanées, comme ça, sur la chaîne. Ça m'évitera de trop penser, du coup, à réussir à faire la vidéo. Et j'espère que vous approuverez tout ça, puisque Sissy The Dog, l'émission de Sissy The Dog, a trouvé son format. C'est ça comme ça, il m'a fallu, allez, quoi, un an, un an et demi, mais c'est là, je l'ai trouvé. En plus, c'était pas si compliqué que ça, mais il a fallu ce temps de réflexion et que j'ai envie de refaire ce format, puisque l'émission Sissy The Dog sera complémentaire à un gros projet qu'on écrit avec Dylan et un ami, Pierrick, sur un gros projet qu'on écrit, voilà, de série, de web-série. Je crois que j'en avais déjà parlé vite fait, vous en avez peut-être entendu dans les vidéos qu'on a faites avec Dylan sur sa chaîne. Donc voilà, c'est un projet où on passe énormément, beaucoup de temps, on est encore à l'écriture, on espère tourner dans les prochaines semaines ou mois. Que dire de plus ? Ça m'avait vraiment manqué de faire des vidéos Sonic. J'attends de voir vos commentaires, parce que c'est ça qui me fait plaisir en faisant des vidéos Sonic, si je vois des gens qui parlent de Sonic pour parler de gens de Sonic. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur et ça m'a manqué. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et bon vent ! Sous-titrage ST' 501